ah ouais ça c'est marrant ça on va dire que c'est un battle film en version cartoon ouais c'est un peu ça mais battlefield ça c'est pas encore ils sont pas encore ça battlefield c'est encore plus long ça non ça non tu sais ça me fait penser à quoi ça me fait penser à un jeu sur steam qui est gratuit en fait tout plus je ne sais plus comment ça s'appelle c'est orange box ou un truc comme ça je ne sais plus quoi c'est en fait les graphistes de valve de par rapport à half life voilà les graphistes de half life ça me fait penser un peu à ça ou je la orange box ou un truc ouais c'est vrai qu'en apparence il est stylé mais son gameplay par contre je le trouve assez compliqué à prendre en main par contre quand tu balances son ultime ça je suis à meurre je suis des kictus il préfère y jouer avec ces deux mots que quand il a aussi le machin robot truc qui veut l'espèce de monde donc ouais le le mec qui vole là pour c'est celui-là qui me fait penser à dalsim c'est le moine volant il fait penser à dalsim dans street fighter mais en version robotisée ne me fait marre que sujet des boules franchement tu as de la part de blizzard je m'attendais un jeu les arts c'est pas ce qu'ils ont fait diablo blizzard mais c'est diablo et aussi comme mmo rpg de farcraft ouais c'est ça c'est le donc cherché en fait tu as eu quand j'ai su que c'était blizzard qui faisait ça je connaissais déjà à peu près world of warcraft tu vois au début j'avais peur que ça fasse un truc dans l'univers de warcraft et comme j'aime pas l'univers de ou je me suis dit ouais si ils font overwatch dans l'univers de ou ça va pas me plaire et en fait quand j'ai vu l'univers de d'overwatch je me suis dit ouais je vais me fendre la gueule en jouant à ça c'est obligé l'uf chloé vive son cul ça va partir en fil de cul désolé les gars vous avez peut-être entendre nombre de gens j'ai essayé d'attraper mon portable qui est sous mon meuble et j'ai le césar paille dans le téléphone bien tu es pour évident de toucher en même temps la tablette le téléphone ouais j'ai plus de batterie sans portable tout à l'heure j'ai regardé des conneries sur internet et j'ai pas fait attention à ma batterie pareil la tablette j'ai joué un peu à dragon ball et j'ai pas fait attention à la batterie épisode 3 borne et aux pixels retournera aux pixels mais n'empêche t'as vu quand on voit l'évolution du jeu vidéo depuis la création du jeu vidéo on se dit putain on prend des sacrés claques dans la gueule quand même si tu veux quand tu veux c'est l'évolution qu'on voit c'est quand on voit l'évolution des graphismes que début on avait un petit bonhomme en pixels tout dégueulasse et que maintenant on a des persos mais putain se croirait presque dans le monde à elle presque entre grandes guillemets on n'est pas encore arrivé là mais je pense que bientôt si tu as sont pas des consoles de centre guillemets tu vois c'est ce que je te dis c'est entre guillemets quand même quand tu vois les jeux qu'on avait avant et les jeux qu'on a maintenant tu dis putain quand même le jeu vidéo ça a bien évolué je n'ai pas vu le dernier db 1 non plus je n'ai pas encore vu et avec moi qui l'a vu moi je l'ai vu à ça ça m'étonne qui tu l'aies pas vu d'habitude tu tu la regardes avant nous moi je l'ai vu j'ai fait cette mission donc ouais bah tu avais quand même a bien avancé j'ai cru qu'il était bon il n'y a pas de grosse différence entre la 360 et la one pareil pour ce bah je trouve quand même c'est quand même il ya des jeux ils sont vraiment beau sur ps4 et xbox one c'est beau mais c'est vrai que quand t'as habitué à avoir un pc déjà qui est cas de la gueule tu vois pas vraiment les normes tu vois pas vraiment là on pourra dire tu vois pas vraiment la différence parce que c'est vrai que moi j'ai un bon pc et les jeux j'ai l'impression que ça a pas vraiment évolué maintenant j'ai vu que le gros dlc de wii charles est sorti ouais et ce qui est pareil j'ai vu il fait 41 giga ou quand même le dlc je me suis dit ça c'est un dlc ou ça c'est ce que je crois que c'est car moi un jeu complet je me dis ouais c'est abusé quoi ils ont gratté à mort pour ce on devise ont gratté à mort pour faire le dlc aussi pour l'évolution des graphismes ne prenez ne serait-ce que déjà les premiers mario les comparer le au mario de maintenant et on voit bien que l'année les graphismes c'est plus du tout pareil tu vois quand même la différence après les mario c'est pas on va dire c'est pas la bonne qu'on pourrait dire c'est pas le bon jeu pour évoluer si tu veux parce que tu dis mario un jeu 2d c'est plus facile à le rendre plus beau que un jeu 3d il n'y a pas une aussi grosse différence que celle de la ps2 à la ps3 en fait je sais pas si tu as remarqué il dit mais quand tu avais la ps1 je pense que tu l'avais comme tout comme nous tous la qualité des cinématiques de ps1 ça se rapproche des graphismes ps2 la qualité des cinématiques ps2 ça rapproche des graphismes ps3 et puis la suite la qualité cinématique de ps3 ça rapproche des graphismes ps4 non je trouve que non je trouve que la ps3 elle a quand même bien évolué par rapport à la ps2 tu peux pas dire des bêtises parce que non je te parle des cinématiques pas des jeux non que guide il n'y a pas une grosse différence et oui il n'y a pas une aussi grosse différence que celle de la ps2 à la ps3 ouais mais parle de quoi aussi pas de cinématiques ou bien mais non de graphisme du jeu d'un fils d'enjeu voilà tu décoré tout en fait la cinématique dit que la différence qui entre la ps3 et la ps4 elle est pas aussi grosse que la différence de la ps2 à la ps3 moi je trouve que ça va me changer par contre j'ai pas trouvé vraiment la différence entre un jeu il se bug soit nous ps4 puis un pc parce que moi vu que j'avais un peu c'est un méthode avait un bon pc gamer mais c'est pour dire qu'au final graphiquement je suis déjà habitué au bon graphisme ça fait que je me suis dit là il est l'exbox one ps4 j'ai cru que c'est un tropicaux 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 donc les premiers temps et dans les deux volets une grosse différence là oui on est passé de la fausse 3d ps2 après 3d ps3 à ps2 c'est vrai que graphiquement ça va dans la génération de paix quand tu regardes la la ps la ps1 puis ps2 tu vois tu vois quand même que ça a changé mais c'est vrai que ils évoluent mais tranquille il évolue pas direct parce que s'ils ont évolué à fond d'acebox one ce serait déjà des jeux réels quoi parce que graphiquement déjà si la ps2 à s'en est rapprochée de la l'acebox one et ps4 aussi dit ils ont trop évolué puis la console alors écoute encore mais quand ça regarde bien en fait la la ps3 à l'époque de sa sortie a coûté à coûté mais une blinde ben déjà la cause des plus chers qu'une ps4 ouais ouais j'aurais si si oui si j'en crois normalement pour un 360 c'est 720p pour passer à du 1080 donc pas grand chose l'attention il faut attendre diaric 12 ans pour la bah en fait tu as rien sur 360 tt en hd et sur 1 t'es passant en full quoi t'es passant en full hd bah en one c'est pas vraiment full hd parce qu'il y a quelques jeux qui passent en 1080p ouais il y a quelques jeux qui sont en 1080p et si je me rappelle bien si je si je me rappelle bien attends 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 je suis en plein game fight ça fait ça go bah si je me rappelle bien ouais pour metal gear le dernier qui était sorti c'était de la de la 1080 on va dire pas du vrai si tu veux c'était du 1080 comme on pourrait dire j'ai trouvé j'ai cru que le truc rouge était le bon enfant générateur ouais plus t'est bon ah merde au juge j'ai pas vu qu'il y avait un ami de toute façon c'est de l'arnaque c'est qu'on seul et on les appelle mais que j'aime c'est bien foutu de notre gueule ben ça c'est vrai je trouve que donc du coup on est du coup de l'aide on part pour deux trois ou quatre heures bah ça dépend ça dépend de vous c'est ça ça dépend de vous ce nous on peut faire si tu veux on va dire on peut rester longtemps tant que vous êtes là quoi on va pas non plus rester cinq heures dessus là on peut faire un deux on peut faire deux heures comme deux heures et demi trois on va dire que maximum on fait trois heures de maximum c'est trois heures parce qu'on va pas trop aller trop loin on va pas faire du bon je n'ai plus dessus mais sinon on sait plus les une heure d'avant maintenant vu que je peux couper surtout qu'hier soir j'ai pas fait gaffe alors je me suis couché était quatre heures et demie mais je me suis levé ce matin d'eux-là attendait du c4 à poser hier soir comme un con j'étais barré dans le film boruto j'ai regardé en entier de j'avais commencé le film il était deux heures et demi tu es en fait j'ai pas fait attention qu'il était si tard que ça quand j'ai commencé je croyais qu'il n'était que une heure attend je fais de quoi vas-y me ne sont même pas capable de faire du 1080p sur tous les jeux je n'appelle pas ça le métal mais le métal hier c'est du upscal qui est 1080p du upscal je sais pas ce que c'est je crois que c'est du ouest c'est du ad il a daté il essaie d'adapter en termes de 26 on pourra pas voir mieux maintenant à part pour moi des meilleures textures ou 60 fps je suis vraiment pratiquée de la tape était maintenant j'espère que ça peut planter j'espère que ça n'a pas fait bugger le script ouais les graphismes en fait pour moi il pourrait les améliorer encore un peu ah oui la voie vraiment ce en bougeant bien le cul pour moi ils pourront les améliorer encore un peu et les 60 fps sont les arapos sur tous les jeux bah j'ai je crois que je devrais me me suicider ce que j'ai du falcon très bien on doit trouver c'est bah là y'a mes soucis fleurs en bas ah ouais j'ai pas vu l'échelle attends tu t'es sacrifié pour rien ouais peut-être faut peut-être pas que j'ai attend ah oui il y a là-bas par contre il faut hop en plus ça me ça m'est pas qui seront je prends un coup sur une nouvelle console mais s'il n'envoie du lourd vraiment sinon bonjour à la nouvelle geforce 1080 tu es exclusif le textif comment toi l'excuse je crois qu'il fallait que je me suicide tout à l'heure peut-être que je les pète ou celui-là fait une qualité pète j'ai pas l'impression qu'il faut les péter rien retient dans l'autre labo voilà perso tu as la la ps4 cas et la la one la one slim perso je vais pas les prendre ça sert à rien parce qu'au final vu que j'ai déjà la ps4 normal et la one normal sinon si je les prends je revends magas 4 et la one c'est ici ils sont là les explosifs rien ils clignotent ah oui mais j'étais dessus ça faisait rien si jamais je dois prendre la ps4 cas où la one enfin roule la one slim je revendrai ma ps4 normal et ma one normal pour me prendre ces deux là mais je pense que je les prendrai pas je pense que je vais rester sur la la one et ps4 normal ce sera assez dur parce qu'au final tu les as déjà voilà tu vois sauf je les prendrai en cas de qui font des jeux exclus à ces deux consoles là et des jeux que je veux vraiment avoir tu vois que style admettons ils font metal gear metal gear ils font gears 4 en exclu dessus bah là je suis obligé de prendre la nouvelle one pour pouvoir jouer à gears 4 qq passe la main est à l'expert qui à côté de toi j'en ai marre des failles je vais arrêter de le sucer que il y parle de l'expert de des faits et c'est moi l'expert des faits active et oui mais attend mais déjà le jeu ça fait déjà longtemps que les profs et surtout vu qu'il ya plus de son j'entends rien ça pésait ah ouais non ça fait un effet de lumière j'ai cru qu'il y avait une explosion d'un rien d'arrivée les explosifs ils sont derrière toi parce que je pouvais pas monter un moyen d'armar je le vois celui vas-y descendant dans dans l'or là mais là ici alors déjà le quatrième il est ouf là le dernier laissé là c'est bon par contre après je suis comment je sais pas mais met toi couvert enfin pour le voir ce nid à la fin quand on est fait surtout gagne nous on n'entend rien il faut lire les sous titres sinon on est dans la merde ça si tu veux on n'est pas dans l'ambiance c'est pour ça que je cherche allez playboy parce que c'est la sortie de lui dire ouais active les explosifs c'est tout la bagnole on a plus de pause la bagnole il faut la prendre passer les buissons je suis profite mais tu vois en fait revenons-en sur les consoles ps4k et la one slim ce qui me fait peur c'est que les prochaines grosses licences exclusives des deux les deux consoles soit exclusif aux nouvelles styles ps4k et à la one slim bah la one slim je pense pas mais c'est la ps4k parce que vu que la cible ce sera pas du 4k ce sera une ce sera une d'autres ce serait nice box mais petite ça changera pas la troupe des excuses encore et encore mais cher je pense que c'est le joueur qui a la manette qui fait il bah non c'est la xbox aussi va asie va jouer à un jeu gigi sans son pied puis tu m'en reparleras tu verras que c'est pas la même chose n'est pas dans l'ambiance surtout que le jeu ça fait très longtemps que j'ai pour jouer mais en plus gigi nous le dit à chaque fois que c'est la scorpio mais j'avais oublié je l'a rappelé encore la slim qq c'est un expert du slow run putain imagine la font la font ultime qui peuvent nous faire c'est mais de finale fantasy 15 exclusif à la scorpio et la scorpion et la ps4k normalement ce serait ce serait moche de faire ça parce que maintenant qu'il est qui qui va sortir dans le bas dans la console là et c'est ça en fait il est annoncé pour il est annoncé pour septembre xbox scorpio et va planter de la planter du son venant dans le cul à sony tata autant de haine chez sony en fait moi ce que je comprends pas avec sony et microsoft et là je vais prendre le parti pour aucune des deux consoles entre la ps4 et la one je vais prendre le parti d'aucune des deux mais je trouve que là ils nous baissent les deux les deux constructeurs de consoles nous baissent puisqu'on a on a payé nos consoles il n'y a pas si longtemps que ça on les a payé entre 500 et 400 balles et là on se retrouve avec une deux nouvelles consoles qui vont revaloir entre 400 et 500 euros attend j'ai fait quoi j'ai fait tout pour rien s'ils font des exclus dont se faire siffler à meurs voilà c'est ça en fait s'ils développent des exclus sur les deux nouvelles sur les deux nouvelles machines ils vont se faire huer par le public mais moi je trouve que ces deux consoles là s'ils voulaient vraiment des consoles puissantes s'ils avaient annoncé ses consoles en 2013 je ne me souviens pas qu'il les avait annoncé en 2013 épisode 4 les